Salut les amis, c'est MM Simulator, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur une autre présentation que je vous avais dit que je referais une autre moi il fait un petit peu le faire là, un petit courant d'air bon c'est pas grave, on est en pleine nature comme j'en fais d'habitude quand je fais des présentations, des différences, des comparaisons donc cette fois-ci ça va être une comparaison un peu spéciale c'est des comparaisons de... enceinte bluetooth, sans fil donc il y en a une, je vais pas vous expliquer tout ce qu'elle fait je vous expliquerai la suite dans une prochaine vidéo parce qu'elle a une particularité en plus de faire une enceinte bluetooth que j'adore, que je trouve ça super cool et je vous expliquerai ça dans une autre vidéo donc voilà, il y a celle-là, celle-là j'en ai 4 au total à vous comparer je vous dirai celle que je préfère celle où c'est qu'à peu près je les ai eues donc j'ai celle-là qui est très sympathique aussi et celle-là aussi donc 4 donc j'en ai d'autres mais il y en a une qui est cassée non je sais plus mais bon j'en ai eu pas mal cassée ou pas c'est pas grave donc voilà c'est pour vous dire je sais pas si vous voyez là en gros j'ai mon bordel c'est pas grave donc on va commencer par celle que je trouve la moins bien et la plus chère donc celle-là je l'ai eu un petit magasin je sais pas comment on peut considérer un peu comme les magasins éphémères mais je crois que lui il reste donc voilà donc celui-là je l'ai eu pour 22 euros bon il est pas excellent mais franchement il fait le café donc on va tester ça tout de suite donc ils font tous un peu de bruit au démarrage j'espère que vous allez bien l'entendre donc j'ai une tablette j'ai mis une musique dessus que j'ai mis ah oui mais il a dû se mettre sur le sur lui sur le téléphone tic tic je veux pas couper en fait le bluetooth mais je voudrais que tu me le bah si en fait je vais couper le bluetooth en fait j'ai coupé le bluetooth parce qu'avec mon bluetooth en fait je suis connecté sur toute ou presque il y a peut-être que la blanche que je vous ai présenté dont je ne suis pas connecté donc on va prendre la tablette donc c'est une tablette un peu particulière parce qu'elle fait elle est sur windows 10 normalement j'ai le bluetooth si je me trompe pas normalement on fait bluetooth c'est euh oui donc tac euh appareil connecté non non alors donc je vous filme pas ce qu'il y a là dessus parce que c'est un peu le foutoir on va dire et puis en plus je suis un peu à dire voilà donc en gros parce que c'est la première fois qu'en fait je l'utilise en vidéo donc euh tic tic euh c'est celle là et je vais me l'ai donc on va l'écouter un petit bout d'une musique que j'ai téléchargée sur youtube en libre de droit hein d'un voilà et tout pour que je n'ai pas de problème de droit d'auteur donc ça risque d'être assez long voilà comme vous voyez elle est connectée ça y est donc est-ce que euh je peux donc elle a un micro euh elle a tout ce qu'ils font on peut même répondre au téléphone avec euh en beaucoup d'utilité un peu comme toutes les autres en fait au final mais euh voilà en gros le son est pas top euh l'avantage aussi c'est que derrière il y a un cache là vous devez peut-être voir maintenant il y a un cache derrière et on peut euh en fait retirer la batterie donc c'est assez cool par rapport aux autres je sais pas si vous avez vu grand chose en fait mais bon c'est pas grave euh donc c'est vrai que je regarde pas beaucoup la caméra excusez-moi c'est vrai que c'est la première fois que je fais un truc via ma tablette euh tac parce que en gros j'ai téléchargé une musique qui va bien enfin qui va bien entre parenthèses qui est libre de droit et que je peux euh mettre euh merde je m'en fous ah ça va toujours lire ça tac donc hop on lit la musique j'espère pas avoir trop de problèmes donc comme vous voyez il y a un bon son quand même je baisse un peu parce que je suis quand même dans un parc donc voilà plutôt pas mal donc on va le mettre sur une surface une surface plutôt euh dure je trouve que celle-là elle a pas assez de basse par rapport à certaines autres que j'ai que je vais vous montrer qui sont vraiment fat donc elle est pas mal euh mais elle manque un peu de de punch en fait donc voilà pour celle-là donc on va l'éteindre tac donc elle fait pas de bruit par contre quand on l'éteint c'est un bonus hein on va dire donc hop on remet la musique à zéro donc maintenant je vais vous présenter celle-là euh je l'ai payé 12 balles je crois donc euh elle a à peu près le euh euh ouais on va dire qu'elle a à peu près les mêmes principes en fait là on peut faire lecture machin avec une petite molette euh après il y a un bouton démarrer allumer et ce que j'ai trouvé super sympa c'est qu'elle a plus de batterie ok donc attendez euh ah si ah si elle a de la batterie ok donc on va euh je vais la brancher et merde elle doit être codique ben non je l'ai éteint un fichier des périphériques bluetooth b1 prêt pour le jumelage j'ai eu donc là en gros comme vous voyez elle est lumineuse et c'est ça que j'ai trouvé assez sympa en fait et donc celle-là par contre elle fait un meilleur son que l'autre mais elle coûte moins cher j'ai payé 12 euros quand je sais pas si je voulais dire chez Auchan donc pour vous dire que c'était plutôt pas mal donc j'espère que le son est bon normalement ça devrait passer mon micro est là en fait comme vous voyez mon micro cravate je sais pas de toute façon vous pouvez peut-être voir le fil et tout donc là est-ce qu'il est déjà paré pour écouter de la musique ou pas visiblement non parce que là en gros je veux pas dire mais ça marche pas donc pour vous dire c'est juste un truc tout basique comme ça regardez donc dessus bon il y a quelques données un peu personnelles mais bon c'est pas grave donc ouais de toute façon il y a rien de super personnel non plus donc voilà j'ai mis Audacity dessus parce qu'au début je pensais faire des vidéos avec et au final bah non c'est aussi simple que ça au final bah non voilà euh attends mais t'es au 100 maximum là pourquoi ça marche pas ? pourtant t'es bien connecté avec lui non ? périphérique ouais bien connecté bon ça n'a pas l'air de marché pour celle là je sais pas pourquoi en gros il veut pas la détecter attendez je vais essayer de la déco et de la reco ou de la merde j'aurais pas dû faire comme ça en gros c'est un peu spécial ça que c'est du Windows 10 c'est ça que je trouve très intéressant sur cette tablette et que je l'ai pas pu lire aussi c'est vraiment ah je l'ai pas enlevé tac donc hop on remet ça en gros là en gros là je suis en train de désactiver réactiver le Bluetooth pour pouvoir mettre le truc comme il faut je vais essayer de pouvoir remettre ça mais en fait c'est pas vraiment une tablette fait pour elle peut faire des trucs mais bon c'est assez limité dans 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 ses compétences on va dire donc on va redémarrer tout ça qu'est-ce que donc on retourne dans les périphériques excusez-moi je vais peut-être zapper beaucoup de choses parce que là c'est vrai que le moment où je règle tout ça c'est un petit peu dommage pour vous de perdre du temps là-dessus en fait donc on va essayer de l'éteindre et de le rallumer pour voir j'ai l'impression qu'il y a des faux contacts bon sinon comme vous voyez elle est censée s'allumer faire du bruit du style Windows et d'où et là elle fait rien du tout bon on va dire qu'il y a un problème avec celle-là je ne sais pas ce que c'est donc on va passer à celle-là la petite blanche donc elle a l'avantage d'avoir des boutons dessus quoi des boutons normales et par contre comme vous voyez il n'y a pas du tout de branchement ou de quoi que ce soit parce qu'elle a la particularité de pouvoir se charger sans fil entre parenthèses parce qu'elle se charge via un comment on peut appeler ça via un support en fait on met sur le support et en gros on peut ok donc en gros on la met sur le support et via ce support on peut faire pas mal de choses très intéressantes et dans ce truc dans ce ce principe on peut donc mettre sur le support et en fait ça fait un chargement sans fil et ça se branche via un bluetooth et un micro usb voilà donc un truc tout con voilà donc là il est mis en place on va écouter le celui-là tac voilà c'est légèrement différent il y a un peu plus de basse ah ok en fait je pense que c'est parce qu'il avait fini donc voilà tac hop donc j'ai suffit de trop faire de musique parce que quand même on est dans un lieu public nature tout ce que vous voulez donc celle-là est vraiment pas mal aussi là je vais vous présenter la crème de la crème pour moi celle qui me semble être la meilleure c'est celle-là celle-là elle est vraiment fat hop donc on va la brancher aussi au bluetooth la raccorder au bluetooth tac tac donc hop hop de toute façon après la vidéo je vais remettre le bluetooth de mon téléphone et enlever celui-là parce que je m'en sers pas et ça indique beaucoup de batterie donc voilà donc j'espère que ça vous plaît comme style de vidéo je savais en fait avant la vidéo je savais même pas que j'avais utilisé ma tablette pour pouvoir brancher ça ah ok là il me considère ça comme vraiment une enceinte en gros les autres ils me considèrent ça comme un haut-parleur mais cela il me le considère comme une enceinte donc celui-là est différent parce qu'il a un speaker et une petite basse un petit caisson de basse je sais pas comment on peut appeler ça donc elle fait vraiment de la basse et je vous ai même pas parlé de celui-là je crois que celui-là il valait une vingtaine d'euros chez Carrefour je crois et celui-là je l'ai acheté sur Amazon pour 20 euros je crois aussi donc vraiment celui-là c'est vraiment une très bonne affaire donc il est censé résister à l'eau et au choc parce que comme vous voyez en gros il y a les protections pour les prises donc hop on est paré on peut écouter de la musique normalement what pourquoi ça sort par là what the fuck et attendez attendez voir attendez je vais essayer de régler ce problème périphérique de lecture c'est pas logique cette histoire parce que normalement il est censé être connecté donc à moins que c'était pas celui-là que j'ai connecté si c'est ça ouais c'est ça c'est bizarre pourquoi ils arrivent à se connecter l'un l'autre bon donc j'arrive pas à le connecter non plus bon c'est un peu peut-être parce que c'est sur une tablette ou que ce soit comme ça mais sur mon téléphone ça fonctionne vraiment très très bien je sais pas pourquoi il veut pas se connecter c'est pas grave il s'est connecté tout à l'heure mais il le reconnaissait pas en tant qu'une tablette donc celui-là pour moi c'est le meilleur c'est le best de celui que j'ai il vaut pas trop cher je l'avais acheté en réduction sur amazon et donc voilà donc celui-là est vraiment un son de ouf je vais voir si j'ai pas une petite musique ah mais non je suis con je pourrais rien faire parce que j'ai mon micro qui est branché sur mon téléphone donc je ne peux rien faire via mon téléphone donc voilà donc pour moi celui-là c'est le meilleur il a une putain d'autonomie j'ai dû l'utiliser pendant plus d'une journée il est toujours pas déchargé mais je l'ai jamais chargé encore pour vous dire clairement je l'ai jamais chargé je sais vraiment pas s'il est bon ou pas donc sur ce moi je vais vous dire à la prochaine c'était le même simulateur ciao 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 Sous-titres par Juanfrance